Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir ensemble un nouveau framework qui va te permettre de faire des tests fonctionnels sur ton application. Et on va faire cette vidéo en deux parties au moins, parce qu'il va y avoir une partie où je vais t'expliquer la mise en place de ton framework et puis une autre partie où tu vas pouvoir faire la mise en place de l'intégration de ces tests fonctionnels. Parce que, bon, je te l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, mon objectif c'est aussi de faire une application qui est de qualité et notamment, je vais mettre en place, en fonction des contraintes de temps que j'ai, je vais mettre en place simplement les tests fonctionnels qui me permettent de tester le front et en même temps la base de données. Donc, de m'assurer en fin de compte que quasiment toute l'application est plutôt bien foutue et qu'il ne va manquer aucune fonctionnalité au fur et à mesure que je vais avancer sur cette application. Au départ, dans les vidéos précédentes que je t'avais montrées, donc si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à regarder toute la série. C'est une playlist qui s'appelle Vlog de Dev sur la chaîne YouTube. Eh bien, concrètement, je t'expliquais que j'allais utiliser très certainement et que j'avais commencé même d'ailleurs à le mettre en place. Je l'ai même mis en place, j'ai même rédigé les différents tests fonctionnels et tu vas voir qu'en fin de compte, le framework qu'on va utiliser dans cette vidéo qui est cipress.io est à mon sens plus simple à utiliser si tu veux mettre en place une intégration. Mais on avait pour objectif d'utiliser dans les vidéos précédentes justement la combinaison de gestes avec Puppeter, qui est un framework qui te permet de faire du test fonctionnel à partir du front. Donc concrètement, tu vas cliquer sur des boutons de façon complètement automatisée dans un navigateur et ça va jouer en fin de compte tous les éléments, enfin tous les scénarios que tu auras créés. Sauf qu'à force d'utiliser justement Puppeter, je me suis confronté à plusieurs problèmes, non pas le fait que je ne puisse pas l'envoyer en intégration continue, ça j'avais réussi à le faire aussi, mais j'ai trouvé ça extrêmement lourd. D'une part à intégrer, en soi il fallait qu'à chaque fois que je recharge mon application, que je fasse une modification de mon application, il fallait que je redémarre mon serveur et tout ce qu'il y avait derrière. Je n'avais pas trouvé de solution de façon claire sur internet pour pouvoir faire ça en mode je watch l'application, je regarde si l'application a changé, dans ces grèches je fais un rechargement à chaud. Et puis en même temps, la rédaction des tests fonctionnels n'était pas forcément si évidente que ça. C'est-à-dire que concrètement, j'avais plus utilisé des frameworks comme par exemple Nightwatch, qui est un framework end-to-end, c'est-à-dire que concrètement, alors attends je vais aller ici, nightwatch.org, qui est un framework qui te permet de faire des tests fonctionnels. Et tu vois, en termes d'écriture, c'est assez simple, c'est-à-dire que là ici, tu as ton navigateur. Ensuite, tu vas aller appeler une URL, donc c'est là où est-ce que tu veux aller, tu attends que telle chose soit visible, etc. Et donc, ça c'est extrêmement simple. J'étais aussi habitué à utiliser un autre, c'est Protractor, voilà, Protractor, donc qui est un framework plus orienté, comment dire, plus orienté pour AngularJS, mais quoi que tu peux l'utiliser en fin de compte pour autre chose, ça fait aussi très bien l'affaire. Donc, en termes d'écriture, tu vois ici, on retrouve un petit peu le même système, c'est-à-dire que concrètement, on est sur un navigateur, on va appeler une URL, etc. Bon, Puppeter réutilise un petit peu les mêmes choses, mais j'ai trouvé que l'écriture était moins facile en termes de rédaction. Donc, pour le coup, je ne suis pas resté sur Puppeter bien longtemps, compte tenu du fait que, voilà, j'ai utilisé un autre framework qui s'appelle, pardon, cypress.io. Donc, cypress.io, encore une fois, on peut aller voir vite fait leur site, éventuellement, je te laisserai aller voir toi de ton côté, mais ça te permet de façon très simple et notamment quand tu vas, quand tu vas, quand tu vas, quand tu vas dans Get Started, voilà, c'est quand même un peu mieux de voir la partie doc. La partie doc est plutôt bien foutue, tu vas dans l'API et là, tu te retrouves en fin de compte avec toutes les commandes que tu peux effectuer, notamment, tu peux aller visiter, voilà, visite une URL, donc visite, voilà, une URL X ou Y et donc, pour le coup, boum, c'est parti, tu vas pouvoir effectuer des actions sur le fait d'aller rechercher une classe bien spécifique, etc., etc. Bon, je te laisserai regarder la documentation, l'idée, ce n'est pas de te faire un tuto complet, c'est de t'expliquer pourquoi il y a eu cette évolution dans le projet et notamment, de t'expliquer un petit peu toute l'installation, au final, qui est derrière. Alors, l'installation, elle est très simple puisque tout commence à partir du package.json, pas du package.log, tout commence par l'installation d'un cipress, voilà, donc tu as le cipress tout simplement en npm-d, donc npm install-d de cipress, donc ça, c'est la première chose que tu peux faire, donc ça va l'installer dans les dépendances de développement et puis en même temps, derrière, moi j'ai ajouté autre chose, c'est tout simplement cipress file upload, si par exemple, tu as besoin d'avoir un système d'upload de fichier qui te permet de le simplifier en termes d'écriture parce que le fait d'écrire le système de chargement d'upload est assez long, donc là, on l'espace d'une ligne de code, pour le coup, tu peux l'écrire comme ça directement dans ton test et puis derrière, j'ai utilisé donc cipress Firebase qui me permet de m'authentifier directement avec un utilisateur préenregistré dans Firebase et de me déconnecter ou d'ajouter de la donnée fictive justement pour alimenter tout ça, tu vois, ou de tout simplement la supprimer, tu vois. Donc là, concrètement, on peut faire pas mal de choses juste avec ces trois éléments, donc tu vois, il n'y a pas grand-chose à installer au final, mais avec ces trois éléments-là, on peut déjà faire du test fonctionnel de façon poussée, c'est-à-dire aller jusqu'à même l'upload de fichiers, donc fichiers texte, ce que tu veux, peu importe, on s'en fiche, l'idée étant derrière de pouvoir faire ça simplement. Donc ça, c'est la première chose en termes de configuration. Ensuite, tu as le cipress.json, donc le cipress.json, c'est tout simplement l'ID de ton application et qui te permettra par la suite, en fin de compte, de pouvoir te connecter à une interface de cipress. Alors, je vais t'en montrer une interface de cipress parce que tu peux préenregistrer, en fin de compte, tes images. Là, d'ailleurs, je dois avoir un échec. Voilà, exactement. Boum, c'est parti. Concrètement, je peux aller dans l'interface, donc c'est dashboard.cypress.io, il faut que tu te préenregistres avant, d'accord ? Et notamment, tu vois les différents échecs qui ont été enregistrés et notamment, tu as les captures d'écran. Là, si par exemple, je fais une petite capture d'écran, ici, je me retrouve donc avec le fait de ne pas retrouver. Donc, je m'expected d'avoir une image. Effectivement, je n'ai pas l'image, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai oublié des choses. Mais concrètement, voilà, c'est-à-dire que derrière, tu as la possibilité de pouvoir effectuer tes tests directement sur GitHub et puis, enfin, GitHub.action, enfin, GitHub.action et puis derrière, de pouvoir faire des captures justement des différents panneaux. Alors, c'est limité dans le temps. on regarde un petit peu sur les projets quand tu es en gratuit. Donc, c'est des projets qui sont publics déjà et puis, en même temps, non, ce n'est pas ici que je vais les trouver. C'est plutôt dans, voilà, Billing and Usage et notamment ici, tu vois, j'ai déjà utilisé 300 itérations, on va dire, sur les 500 de test recording, c'est-à-dire que concrètement, c'est le nombre d'actions qui ont été effectuées, qui ont été enregistrées chez Cypress. Donc, je te ferai une petite vidéo justement là-dessus un peu plus tard sur le free plan et comment peut-être optimiser tout ça. Pour l'instant, je ne l'optimise pas encore mais je pense que je vais l'optimiser bientôt parce que tu vois, ça ne fait même pas un mois, ça fait deux jours que je l'utilise et je suis déjà à 300 itérations. Bon, soi-disant, enfin au passage, derrière, j'ai fait des bidouilles, j'ai fait des tests, j'ai fait plein de choses comme ça donc concrètement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à optimiser. Donc, ceci étant dit, on a la possibilité justement d'enregistrer tout ça, d'avoir des captures d'écran sur notre interface ou là où ça a planté au niveau des tests et si on retourne au niveau du code, donc ça, ça nous permet de connecter à Cypress. Bon, tu as autre chose, tu as aussi une clé d'API mais ça, je te le montrerai peut-être plus tard et notamment, une fois que tu as fait ça, tu as juste à lancer une commande donc je l'ai préenregistrée moi dans le package.json cette commande-là, c'est tout simplement cypress, d'accord, 2.open. Si tu fais un cypress 2.open, eh bien derrière, tu vas, tu vois, je fais un, alors moi ça marchera peut-être pas forcément, cypress, non, ce n'est pas cypress 2.open, excuse-moi, je te raconte des bêtises, c'est cypress espace open, voilà, non, ça c'est le raccourci que j'avais. Si tu fais un cypress open, alors si tu le fais la première fois, juste après avoir installé ton application, ce que ça va faire, donc là tu vois ici, boum, il m'ouvre une petite fenêtre, je te la montrerai après, mais ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, ça va te créer toute l'installation de base, c'est-à-dire le fichier cypress.json, ça va te créer un dossier cypress, en même temps, donc tu vois, ils t'ont simplifié la vie, le truc c'est un truc de dev de feignant, et notamment derrière, tu vas avoir fixture, tu vas avoir intégration, tu vas avoir les plugins, tu vas avoir les supports, alors encore une fois, je ne vais pas te faire un tuto sur chacun des éléments, je pense que tu peux en trouver sur internet, ou si tu en veux, dis-le moi dans les commentaires et dans ces cas-là, on en mettra un en place, d'accord ? Et notamment ici, dans l'intégration, tu vas te retrouver avec tous tes propres tests, tests fonctionnels que tu auras réalisés auparavant. Notamment, ça t'ouvre une petite fenêtre, cette petite fenêtre, elle est géniale, compte tenu du fait que derrière, tu as la possibilité d'effectuer certains tests, notamment par exemple le test sur la navigation. Je veux m'assurer qu'en fin de compte, un utilisateur qui n'est pas connecté ne puisse pas accéder à l'administration et inversement, un utilisateur qui est connecté ne puisse pas accéder à la page de login, à la page de registre. Donc juste à cliquer là, ça va m'ouvrir mon petit navigateur, boum, c'est parti et ça exécute. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir ici, mais ça va exécuter. Alors, tu vois, j'ai des erreurs déjà. C'est peut-être parce que si presse, visite, file... Oui, c'est parce que je n'ai pas... Oui, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc là, ça ne fonctionne pas pour une simple bonne raison, c'est que j'ai besoin de démarrer mon serveur juste avant. C'est pour ça que j'ai fait des raccourcis. C'est-à-dire que j'ai rajouté une extension supplémentaire qui s'appelle start server and test qui te permet de déléguer le démarrage d'un serveur à côté et puis d'écouter le fait qu'une URL soit démarrée. Notamment ici, ce que je vais faire, si on prend par exemple celle-ci, c'est comme si je faisais un npm run dev, donc notamment l'npm run dev se trouve ici, c'est nuxt, donc c'est comme si je faisais nuxt derrière et puis juste après que je lançais cypress open dans un second temps. Donc là, je le fais en une seule commande, c'est-à-dire que je fais un npm... Hop là, si j'efface mes codes, ça ne va pas le faire. Je fais un npm test 2.dev donc en même temps, je démarre mon serveur de dev qui est donc mon application nuxt, d'accord ? Et derrière, en même temps, je vais démarrer cypress en mode j'ouvre la console, d'accord ? Donc si je fais ça, ça va m'ouvrir exactement comme tout à l'heure ma petite console qui va bien juste à côté. Donc ça, démarre le serveur nuxt dans un premier temps et dans un second temps, bim, ça m'ouvre cette fameuse console et derrière, je peux effectuer mes tests de navigation, c'est-à-dire que concrètement ici, boum, c'est parti, je vais tester le fait que l'utilisateur ne puisse pas aller sur la page qu'il est redirigé automatiquement sur Synin, qu'après qu'il est redirigé automatiquement sur SignUp, etc. et qu'il ne peut pas être redirigé, enfin qu'il ne peut pas accéder à SignUp quand il est authentifié. Voilà, donc ça fait que tu les tests, après tu as les tests un petit peu plus complexes que tu peux mettre en place, notamment, tu as un petit test sur la gestion des cookies, c'est un truc tout simple, c'est pour effacer le bandeau de cookies en bas, voir s'ils fonctionnent bien et si les cookies sont bien enregistrés dans le navigateur. ça teste ça aussi. donc là j'ai une petite erreur, je ne sais pas pourquoi, on verra plus tard. Et je pense que je vais avoir pas mal d'erreurs ici. Ceci étant dit, là ça ne fonctionne pas, ça veut dire que mon système de test au final va bien vérifier mon ensemble et bien regarder que les fonctionnalités n'ont pas disparu à un moment ou à un autre. Je ne vais pas débuguer à cette partie-là, mais ça te montre bien que quand tu vas développer ton application, le fait de mettre en place un système d'intégration continue dans, enfin un système d'intégration, un système de test fonctionnel dans ton application et de l'intégrer dans un système d'intégration continue, ça va te permettre de pouvoir avancer sur ton application et de t'apercevoir si tu as une fonctionnalité qui a disparu ou pas au fur et à mesure que tu vas avancer. Je t'avais fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur pourquoi est-ce que tu devais mettre en place des tests dans ton application et surtout et plus particulièrement quand tu es freelance qui te permet d'avoir une certaine crédibilité supplémentaire devant tout simplement un client ou devant quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, tu as ce petit interface-là qui te permet justement de pouvoir effectuer des tests fonctionnels directement dans ton navigateur et donc, bien évidemment, juste deux petites commandes, tu te fais des raccourcis et pouf, tu avances comme ça derrière. Au niveau de la rédaction, comment ça se passe ? Imaginons que je te montre navigation.spec. Tu vas voir que l'écriture est très très simple. Alors non, je vais te montrer Cookie puisque Cookie est en train de planter donc vaut mieux que je te montre celui-ci. La rédaction est relativement simple. Un petit describe, ça tu le trouves quasiment dans tous les quatre tests que tu peux mettre en place avec concrètement le titre Cookie Banner par exemple. Ici, tu t'attends à ce que justement il y a l'affichage du Cookie Banner. Tu vas aller visiter, tu vois, c'est exactement comme Protractor, c'est exactement comme Nightwatch par exemple. Tu vas aller visiter une page quand cette page est visitée, est affichée. Dans ces cas-là, bim, c'est parti. Tu vas vérifier en fin de compte que l'alerte est, comment dire, que tu as bien une classe alerte qui s'affiche sur la page. Et tu peux même rajouter, parce que là concrètement, ce que fait Cypress, c'est qu'il va essayer d'aller chercher ça et il va attendre, il va mettre un timeout de, je ne sais plus, c'est trois ou cinq secondes, un truc comme ça. il va mettre un timeout et si au bout de ce timeout qui a expiré, il ne le voit pas, dans ces cas-là, il va mettre le test en échec. Par contre, tu peux très bien conserver une règle d'écriture que tu as peut-être l'habitude de voir, qui est tout simplement de faire un shield et ici, ça sera be visible. Voilà, j'ai cherché le terme. Be visible ou alors, tu peux mettre un note.be visible si tu ne veux pas voir cet élément-là sur ta page. Donc ça, je l'enlève parce que concrètement, je vais conserver cette syntaxe-là et puis après, derrière, on le voit ici, c'est-à-dire que sur Be visible, je n'ai pas forcément besoin de le mettre parce que ce n'est pas optimisé en fin de compte compte tenu du fait qu'au bout d'un certain temps, il se mettra en échec s'il ne le voit pas. Par contre, ici, je m'attends à ce qu'il ne soit pas visible donc ça veut dire que derrière, je teste réellement que cet élément ait bien disparu. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai encore une fois visiter la page de SignUp. Je vais en même temps aller chercher un petit bouton qui permet de clôturer et de fermer en fin de compte ce bandeau, ce cookie banner. Et donc, dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer un clic et derrière, je vais vérifier qu'après ce clic, ce bandeau ne soit plus affiché. Et derrière, ce que je fais, c'est que je vais tester un autre cas, un cas où je vais afficher ma page SignUp. Je vais en même temps, tu vois, tu peux aller très loin, je vais ceter par défaut des cookies. Donc, ça veut dire que concrètement, je vais lui dire, écoute, mets ce cookie qui va avoir pour nom Cookies, d'accord ? Et notamment, mets-le à trous en termes de chaîne de caractère. Et derrière, je m'attends à ce que mon application n'affiche pas le bandeau de cookies quand j'ai cété justement ces cookies-là. Donc, tu vois, on peut interagir sur pas mal de choses, sur l'interface graphique comme avec les différents composants de notre application par la suite. je vais te montrer la navigation qui est un petit peu plus optimisée en termes de code. Notamment, j'ai une première méthode que j'ai appelée Gotoh parce que c'était le but d'aller quelque part. Et notamment, je vais avoir une page de visite, une URL, je vais avoir un sélecteur CSS dans mon application et ce dont je m'attends à avoir quand j'ai effectué mes différents éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter une URL, d'accord ? Je vais sélectionner un sélecteur, donc si c'est différent de nul, parce qu'il y a certains cas où je n'ai pas besoin de sélectionner un sélecteur, mais dans le cas où je sélectionne le sélecteur, je vais effectuer un clic et derrière, tu vois, c'est un cas différent. Là, je m'attends avec la navigation, par exemple, quand je ne suis pas connecté, je m'attends à ce que si la personne essaye d'accéder au dashboard, il soit automatiquement redirigé vers une page d'enregistrement sign-in ou sign-up, d'accord ? Enfin, sign-up ou sign-in. Là, concrètement, avec CI, je m'attends à avoir tell location, donc l'URL, d'accord ? Et il faut que celle-ci soit égale, et d'ailleurs, je pourrais optimiser ça comme, hop là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout cassé mon application, boum, on y revient, voilà ici, les petites parenthèses, hop là, ici, elles ne sont pas obligatoires, tu vois, je pourrais l'optimiser un petit peu comme ça. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va m'obliger de faire un commit un peu foireux. Mais notamment, voilà, c'est-à-dire que je vais récupérer la location courante, celle où je suis rendu, d'accord ? Et je m'attends, je m'expecte n'importe quoi, je m'attends à ce que le href, donc concrètement le lien, l'URL en elle-même, soit bien égal à ce que j'ai, ce que je m'attends à avoir dans le paramètre ici. Et derrière, eh bien, ce que je fais, alors ici, j'ai rajouté une petite commande CI logout, donc ce n'est pas par défaut dans le, dans Cypress, le CI, enfin le CI, je ne sais pas comment on va appeler ça en fin de compte, .logout, c'est dû simplement au fait que j'utilise Cypress-Firebase comme composant, donc ça, concrètement, tu l'oublies dans les paramètres par défaut, mais derrière, tu peux très bien, hop, je vais réduire un petit peu pour qu'on puisse tout voir, voilà, ici, ici, j'appelle ma méthode goto qui est juste en haut, d'accord ? ici, je vais essayer d'accéder à cette interface-là que, en théorie, l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder et derrière, donc je n'ai pas de sélecteur en particulier, mais notamment, boum, je m'attends à être dirigé vers Signin et exactement la même chose pour les autres, c'est-à-dire qu'ici, je suis sur Signin, si je clique sur tel bouton, je m'attends à être dirigé ici, etc., etc., et donc je peux effectuer mes tests comme ça derrière. Pareil, CI Login, d'accord ? Eh bien, concrètement, c'est une commande que tu vas trouver notamment avec Fireprice, avec le composant CI-Firebase pour pouvoir te connecter à un utilisateur spécifique et notamment ici, tu vois, je teste le cas où l'utilisateur connecté, donc là, il est connecté par défaut, je le force à se connecter et notamment derrière, j'essaye de faire en sorte d'accéder au login, au formulaire d'enregistrement, au formulaire de changement de mot de passe et qu'il n'y a pas de sélecteur forcément mais par contre, qu'automatiquement, mon application redirige bien cet utilisateur-là vers le dashboard, vers la page d'accueil. Donc tu vois, tu peux effectuer quand même pas mal de choses, des tests de rédirection, des tests d'interface, tu peux aller sélectionner des styles CSS, tu t'attends à ce que tel bouton soit rouge à un moment donné, etc. Donc tu peux aller très très loin avec Cipress qui est plutôt pas mal. Après, tu as un autre élément, notamment Cipress.env. Alors, je ne vais pas te montrer le fichier parce que je n'ai pas envie de m'embêter de faire le montage derrière pour couper cette partie-là. Mais notamment, tu peux créer un fichier qui s'appelle Cipress.env.json. Donc c'est un fichier JSON, tout simple. Et dans ce fichier JSON, je vais te le reconstituer rapidement ici. j'ai tout simplement une ligne qui est celle-ci avec deux points, une petite chaîne de caractère qui correspond à l'UID de... Bon, là, ça plante parce que c'est en dehors, mais ce n'est pas grave. Qui correspond à un UID qui est présent dans ma base de données au niveau de Firebase. Donc concrètement, quand tu fais un Cipress.env, ça va aller chercher dans ce fichier d'environnement cette clé-là que tu vas pouvoir intégrer directement dans tes tests fonctionnels par la suite. Donc ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir développer tes applications avec des variables d'environnement et notamment de pouvoir plus tard l'intégrer dans ton... Ah, non, excuse-moi. Il y a eu un bug. C'est tout simplement que j'ai cru que j'avais débranché mon micro. Mais concrètement, tu pourras l'intégrer directement dans ton intégration continue et notamment de créer des variables secrètes dans ton intégration continue. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire. avec ce système-là. Après, bien évidemment, si tu veux des tutos plus poussés, éventuellement, on pourra en faire. Mais voilà vraiment l'intérêt en fin de compte de pouvoir utiliser Cipress pour effectuer tes tests fonctionnels. Moi, je l'utilise parce que c'est beaucoup plus simple à intégrer dans cette application-là. La rédaction est efficace, c'est-à-dire que c'est logique, c'est-à-dire que le fait de l'écrire, c'est un petit peu comme si tu t'attendais à écrire une phrase. C'est-à-dire que là, concrètement, ici, bon, CI, ça c'est quelque chose qui est intégré à Cipress, mais notamment, je veux récupérer, donc get, d'accord, et puis après, d'ailleurs, une fois que je l'ai, je clique. Voilà, bim, c'est parti. Et puis après, tu as les syntaxes que tu peux retrouver dans Mocha ou d'autres tests fonctionnels, notamment except to equals à quelque chose ou autrement not be, je ne sais pas, not be visible ou not be hidden, etc., etc., donc ça, c'est des éléments que tu peux écrire, donc c'est un peu plus simple à comprendre, à utiliser derrière. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce framework-là. Est-ce que toi, tu l'as déjà utilisé ? Est-ce que tu l'as déjà testé ? Qu'est-ce que tu as mis en place derrière comme projet, peut-être ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton de pouce en l'air pour pouvoir me dire que tu as apprécié et en même temps, ça fait référencer cette vidéo sur YouTube et YouTube, il aime bien quand tu mets des petits likes dessus. Et puis sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !